C'est un lieu naturel où, de manière tout à fait évidente, les citoyens se retournent pour répondre à un besoin. C'est la question de la proximité, de la connaissance de l'interlocuteur. D'abord, on se reconnaît toujours d'un endroit. Même si on n'est pas issu de ce lieu, le fait d'y habiter, d'une certaine manière, on se l'approprie. Donc, on est toujours de quelque part. Et forcément, ça crée une relation avec le voisinage, avec les élus, et particulièrement en milieu rural, où cette question de relations humaines est quelque chose d'important. Je crois qu'il faut absolument s'adapter. Le plus fort et qui gagne, c'est celui qui sait s'adapter. Et donc, que les services publics ou les services au public se transforment, parce que le contexte a changé, c'est quelque chose de normal. Voilà. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Par contre, si les services se retirent et que rien ne vient à la place ou qu'ils ne sont pas rendus d'une autre manière, là, effectivement, il y a souci. Surtout si on a encore besoin de ce service. Et c'est là où on attend de l'État qu'il assume cette responsabilité que les citoyens soient traités de la même manière où qu'ils vivent, qu'ils vivent à la ville ou qu'ils vivent à la campagne. C'est son rôle. Il est tout à fait anormal que, parce que l'on habite un territoire rural, on n'ait pas accès à des services essentiels. Il ne s'agit pas de tout avoir sous la main. On sait très bien qu'il n'y aura pas un hôpital dans chaque commune. C'est clair. Mais il faut pouvoir se soigner, malgré tout, dans de bonnes conditions, avec une distance normale à parcourir. Alors, deux choses. C'est effectivement décidé d'en haut, mais c'est décidé d'en haut depuis longtemps. Et on va s'arrêter une seconde sur la question du ferroviaire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans ? On a développé le TGV, le train à grande vitesse, qui est une prouesse technique. Tout le monde en convient. Mais dans le même temps, on a négligé le réseau que l'on appelle secondaire. Et déjà, le fait de l'appeler secondaire, ça indique quand même beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a développé la mobilité de métropole à métropole. Et puis, on a laissé le reste du territoire dans l'ombre. Et ça, ça montre simplement qu'en fait, il n'y a jamais eu de volonté d'aménagement ou d'équilibre du territoire. Et cette erreur que l'on connaît depuis 40 ans, elle perdure encore aujourd'hui. Et pour faire le lien avec l'actualité et notamment la question des taxes du carburant, on voit que les ruraux sont doublement pénalisés. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas la possibilité de prendre un transport public. Il n'y en a pas. Et donc, vous avez des familles où il y a une, deux voitures, trois voitures par obligation. Et on est dans l'obligation de se déplacer. Il n'y en a pas d'autre alternative. Je suis désolé. Quand on regarde ce qui s'est passé au niveau des ruraux en matière de mobilité, ces derniers temps, qu'est-ce qu'on a ? Des taxes qui augmentent. Un contrôle technique qui est devenu plus cher. Une vitesse à 80 km heure qui a été imposée d'en haut sans se soucier de savoir si c'est adapté ou pas. Voilà. Et aujourd'hui, encore, donc, des taxes supplémentaires. Donc, si la question, c'est qu'il faut faire un effort pour des questions de transition énergétique, on est tous d'accord. Mais dans ces cas-là, il faut qu'il y ait en parallèle des propositions alternatives que les gens puissent continuer à se déplacer. Ce n'est pas un luxe. On a besoin de se déplacer. Et donc, emmener les enfants à l'école, aller soigner, aller travailler, aller faire ses courses, on ne va pas le faire en vélo. Ce n'est pas possible. Donc, le plan vélo qui a été proposé est une réponse intéressante en matière de tourisme, mais pas en matière de mobilité du quotidien. Donc, il y a un vrai souci. Il faut absolument que l'État comprenne que dans les territoires ruraux, aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de pouvoir se déplacer. Il est anormal que cet effort pèse essentiellement sur eux. Là, il y a une question de fond. Et là, cette question, elle est simple. On peut la formuler de manière tout à fait évidente. Qui dirige ? Est-ce que c'est le politique ou est-ce que c'est l'État ? Aujourd'hui, sincèrement, on peut se poser des questions. Ce n'est pas nouveau. L'État a toujours été très, très présent dans nombre de choses. Mais il faut que chacun reste à sa place. La définition d'une politique, elle incombe aux politiques. Et l'État est là pour mettre en musique les décisions du politique. Et on se rend compte qu'il y a un dévoiement qui se fait, année après année, où vous avez donc une haute administration qui a la main sur tout. Je ne parle pas de l'administration de base. Je ne parle pas des préfets ou des sous-préfets. Je parle de l'administration centrale. Voilà. Ce que j'appelle l'aristocratie de l'administration. Ces gens-là, donc, n'ont aucun mandat. Ils sont formatés de la même manière. Et ils imposent leur vue à tout le monde. Voilà. Et je crois que ça, sincèrement, ça a assez duré. Il est temps de remettre les choses à leur place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...